Bonjour et bienvenue à CERH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mes invités aujourd'hui sont Joseph Jockard et Paul Toffs de la Nouvelle-Écosse. Bonjour, comment ça va vous autres? Ça va bien, excellent. Bon, on va parler de l'association acadienne métier siroquois. Il y a peut-être, Paul, tu peux nous donner un peu d'histoire là-dessus? Oui, vraiment, pour commencer, on pourrait dire que dans les ans 1500, il y a beaucoup de navires de l'Europe qui sont venus pour la paix et la morue. C'était Jean Cabot qui va faire la découverte en 1497 de l'abondance de morue sur les côtes, que c'est ça qui est devenu l'Acadie. Le résultat de ça, c'est qu'ils n'ont plus à prendre des autochtones que pour conserver leurs poissons, on pourrait le faire de la vieille méthode, à mettre du sel. Et puis la méthode neuve des autochtones, c'était de le faire sécher au soleil, du poisson sec. Ça fait que tous les navires, il y en avait une quatre centaines qui ont commencé à venir sur les côtes pour chercher leurs poissons. Puis c'est là qu'ils ont rencontré les autochtones qui faisaient une partie de leur vie, le printemps, l'été et l'automne sur le côté de la mer. Puis c'est là qu'a commencé la traite des fourrures. Puis là, on va venir à nos ancêtres français, les premiers venus. Il y en avait quatre qui sont venus dans 1604. Il y avait un Poutrin-Court, parce qu'il était un aristocrate. Il y avait un Dugas-Demont qui était, comment est-ce qu'on peut dire ça, c'était un officier. Puis il y avait un Pongravé qui était un marchand ou un commerçant. Puis il y avait le fameux Samuel de Champlain qui était un navigateur. Bien, ces quatre-là avons eu du roi de France le monopole de venir puis faire la traite des fourrures avec les autochtones. Puis la condition était que Foula aussi s'occupait de la colonisation de ce qu'était devenu l'Acadie. OK. Ils ont commencé par essayer de survivre ici, dans ce pays. Ils ont fait le tour du continent, de la Nouvelle-Écosse. Ils ont fait des découvertes. Ils ont nommé des certains endroits comme le Pôtre-Mouton, le Pôtre-Rosoir, l'Île-Saint-Martin, le Cap-Pourchu, la Baie-Sainte-Marie, le Pôtre-Royal, la Baie-Française, qui est la Baie-Fondée. Puis ils ont établi la première rivière avec une petite habitation sur une île, l'Île-Sainte-Croix, dans la Baie-Française, dans la Baie-Fondée. Et puis le résultat n'a pas été bon. Il y avait 70 hommes, je pense, ou 75. Et il y en a 35 qui sont morts de la famine et puis du scorbut. Puis ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas survivre dans ce pays, et spécialement sur cette île-Sainte-Croix. Ça va qu'ils ont décidé de déménager et de prendre leur habitation pièce sur pièce et de venir à un endroit qu'ils avaient trouvé favorable dans leur voyage pour se rendre à Sainte-Croix, qu'ils ont appelé Port-Royal. Ils sont rendus, c'était dans la protection des montagnes et un grand oeuvre qui maintient beaucoup de navires. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé le Port-Royal. C'est-à-dire qu'ils ont revenu s'établir là dans 1605. Et puis, ils sont établis par accident à côté d'un village autochtone qui était en direction du grand chef Mambertou. Et c'est avec cette rencontre qu'a commencé une amitié entre les Mi'kmaqs, les Mi'kmaqs qui étaient prêts à les recevoir parce qu'ils n'étaient pas étranges avec la traite des fourrures. Ils connaissaient ça. Ça fait qu'ils étaient contents de voir les Français arriver pour deux raisons. Des outils de fer qu'ils n'avaient pas dans leur vieille tradition. Et puis, la chance d'avoir un allié de Fauche. Puis, les Français, eux autres, ils étaient beaucoup, beaucoup contents de faire un métier avec Mambertou pour deux raisons. Numéro un, pour la survivance dans ce pays, il y avait 35 des hommes qui étaient morts de la famine et du scorbut. Les Mi'kmaqs, ils ont montré comment survivre le scorbut avec des bouillons d'épinettes et des affaires de même pour la vitamine C. Et aussi, pour assurer aux Français, la traite des fourrures parce que c'était ça qu'il avait eu le monopole de la France pour venir faire. Oui, le monopole n'a pas duré parce qu'il y avait de la valoserie en France. Puis, le roi a enlevé le monopole trois ans après. C'est-à-dire que dans 2007, ils sont retournés en France. Je pense que Champlain, lui, le navigateur, lui, s'est rendu au rivier Saint-Laurent. Mais du moins, les Français sont revenus dans 1610 avec Charles de Bianco, c'était le fils à Poudrinco, et Charles de Saint-Étienne de Latour. Ils sont venus et ils n'étions pas venus ici pour longtemps. Dans 1613, il y a un corsaire qu'il a appelé Samuel Hargol qui est venu puis il a pris la habitation et puis Port-Royal puis il a brûlé. Et puis, le Charles de Bianco et le Charles de Saint-Étienne de Latour, ils s'avent échappés dans les bois. Ils sont rendus au sud-ouest de la province d'aujourd'hui pour établir un endroit pour l'Ordre Moron. Et puis, ils ont commencé à faire la traite de fourrure avec les Indiens dans ce poste-là. Puis, ils ont demeuré les seuls représentants de la France de 1613 jusqu'à 1632. C'est pour dire 20 ans. Non, il n'y avait pas de femmes de France ici. La France n'avait pas envoyé de filles du roi. Tout ce qu'il y avait, c'était les femmes autochtones. « Champlain est dit à voir mentionné à Montbertour. Nos jeunes hommes vont marier vos filles et nous deviendrons un peuple. » C'est ça, Champlain va dire à Montbertour. Et c'était ça l'intention de la France aussi. Ils voulaient encourager cette entre-marièves-là pour solidifier la traite des fourrures que la France est intéressée dedans. OK. Biencourt et Latour sont les seuls représentants de la France pour une vingtaine d'années. Avec eux, 18 à 20 hommes. Il y en a plusieurs d'eux qui ont commencé à prendre des épouses autochtones. On a des registres qui indiquent qu'un des premiers aînés dans 1620, c'était un André Lassnier, le fils d'un Louis Lassnier puis d'une Mère Indienne. Charles Latour lui-même avait marié un autochtone et il a su avoir trois filles. On sait qu'il y a des archives pour solidifier ces naissances-là parce que l'André Lassnier lui avait retourné 12 ans après sa naissance pour s'avoir baptisé en France et puis les filles Charles Latour il y en a qui ont été en France il y en a deux qui ont devenu des religieuses et il y en a justement une qui a venu en Acadie pour être un ancêtre des métisses. comment est-ce qu'on peut dire comment est-ce important que c'est ces premiers mariages là? C'est comme je l'ai dit dans 1632 finalement il y a un Rasili et puis un Aulnay qui sont venus accompagner d'un Doussa un Germain Doussa dans les entre-temps du temps que les représentants de la France se trouva au sud-ouest l'Acadie avait été entrepris par les Écossais c'est là ce que c'est devenu Nouvelle Écosse Nova Scotia dans les 620 les Écossais s'avons établi à Port-Royal autour de 1629 et 1630 et puis le Germain Doussa lui c'était un homme militaire qui était venu pour débarquer les Écossais de l'endroit puis ils avaient eu du succès ils s'avont premièrement établi le Rasili et l'Aulnay ils s'avont établi à à La Hève La Hève a devenu une des premières comment je peux dire communauté qu'on identifiait spécifiquement comme métisses puis on pense que les compagnons de la tour avec les femmes qui avaient mariées qu'il n'y avait pas de documentation qu'il n'y avait pas de mariage enregistré qu'il y avait que c'est eux autres qui ont commencé à peu près cet endroit là bien ils ont comment je peux dire ils vont demeurer là pour un bout de temps jusqu'à 636 puis sur le bateau Saint-Vent c'est lorsqu'il y a une centaine de personnes il y avait seulement neuf femmes c'était les premières femmes venues de France ça c'est 636 depuis 604 ou 5 pas de femmes de France du tout pas de filles du roi ça fait que beaucoup d'hommes célibataires dans les centaines qui sont venus il y avait seulement neuf dix femmes sur le bateau Saint-Vent en 36 le old n'y est mort vite pas longtemps après qu'il était venu à la règle et puis le old nez lui a voulu prendre la colonie puis la venait à Port-Royal puisqu'ils vont comment je peux dire ils vont commencer l'agriculture acadienne à l'utilisation des aboiteaux pour reprendre de la mer salée des grandes étendues de pré-salé qui se trouvaient sur les côtes de la baie fondée les plus grandes marées au monde ils l'ont démarré là un petit bout de temps après il y en a qui ont demeuré à la règle pour rester dans la vie de la sauverie il n'y pas beaucoup d'agriculture là c'était plutôt la pêche la chasse la traite des fourrues et puis ils ont resté là pour un bout de temps puis là plus tard dans l'histoire lorsque les Allemands ont commencé à venir s'établir à Nouvelle-Écosse ils ont voulu déménager au Capreton puis ensuite ils sont revenus et puis dans du temps ils s'avent intégrés avec la population qui s'est rendue à Port-Royal dans l'Acadie qu'on connaît l'histoire la fondation de l'histoire c'est que les premiers les premiers colons ou les premiers Acadiens il y en a beaucoup qui ont la même ascendance puisque les Ismailiens seulement entre eux-mêmes il n'y avait pas beaucoup d'immigration il n'y avait pas beaucoup Paul né avant sa mort dans ses 150 disait qu'il était responsable pour avoir fait venu 20 familles de France ça fait que c'était très peu très peu d'immigration ils se mariaient seulement entre eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas marier les Anglais ils mariaient les Autochtones ça fait que ça pour dire c'est la fondation de la population acadienne c'était les Français célibataires qui ont marié des Indiennes souvent avec pas de documentation pas de il y en a venu par après il y a des historiens on appelle ça des sources secondaires on dit que c'était ça le cas puis on accepte ça peut-être jusqu'à comment je peux dire que ça soit prouvé autrement mais on aime de se fonder sur ce qu'on appelle des liens des liens préférés puisqu'il y a des archives pour supporter puisqu'il y a des en autre mot je peux peut-être dire qu'il y a une quarantaine de liens qui sont préférés c'était plutôt entre les dates de 1670 à 1625 et puis ensuite on a peut-être huit une dizaine de mariages secondaires qui sont dirits par les historiens mais qu'on ne peut pas prouver autrement puis là on a peut-être sept ou huit des liens qu'on appelle incertaines puisque les documents sont faibles et même manquants vous savez que c'est sur ce qu'on se base pour dire que la communauté métisse est vraiment à cause que comme le ouest les métis qui marient métis ou bien donc les émigrants marient les métis cousins qui marient cousins métis qui marient cousins métis juste la même manière que l'ouest pour dire que probablement la majorité des Acadiens avons ou ont un ancêtre autochtone c'était assez pour une réponse pour dire où est-ce qu'on se base oui 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 peut-être donner un peu de biographie de Jacques c'est quoi ton histoire un peu Joseph de parler de ton histoire un peu puis ta famille vient ok j'ai fait des recherches de ma famille mon autre famille c'est c'est Jaffor le premier Jaffor qui est venu c'était un vétéran des guerres napoliens il venait de Meuse France il est venu vers 1800 et il a marié une autochtone de la région c'est là qu'on vient d'eux il n'y en a pas beaucoup déjà mais on est fiers et sur le bord de ma mère ça vient du bord des sourettes il y a beaucoup de métis marié métis marié métis et j'ai trouvé 17 17 fois que mes ancêtres avaient marié soit des métis ou des autochtones métis etc 17 fois c'est incroyable toi Paul c'est toi ton histoire moi c'est un peu différent ma mère est acadienne avec beaucoup de lien autochtone comment est-ce que je peux dire il y avait des petits pauvres petit pauvres qu'elle va marier une Marie-Thérèse il y avait Rimbaud qu'elle va marier une pinette une veuve pinette une Marie oui et puis il y avait des mires il y avait une Françoise mires qu'elle va marier un un français et puis ça c'est du côté du côté ma mère mon père lui n'y a pas n'y a pas d'Autochtones du tout dans lui ça fait que moi je suis seulement qu'à moitié moitié mais j'ai pris un grand intérêt à moi dans l'Acadie puisque j'ai grandi dans le village de ma mère un endroit appelé Sonierville et puis j'ai été beaucoup chanceux que dans ma petitesse il y avait un homme qui était dans notre communauté on les appelait à ce temps-là on ne les appelait pas des métisses on les appelait un acadien micmac on pouvait dire par sa figure et ses traits physiques qu'il avait comme on dit à nous autres il avait de l'Indien dans lui et puis il était beaucoup intéressé dans la trappe c'était un trappeur on dit qu'il chante en français un trappeur un piége et puis il m'a transféré ça cet amour-là du bois dans moi puis à cause de son influence moi j'ai devenu biologiste de la faune j'ai eu l'occasion d'aller à l'université l'université Sainte-Anne pour commencer puis ensuite dans deux universités anglaises pour devenir un biologiste de la faune puis je dis toujours que c'est à cause de ce métier-là que j'ai devenu ce que j'ai devenu il a eu une grosse influence sur moi puis là quand est-ce que on est venu à parler d'une association métisse et de peut-être avoir des ancêtres comme Acadiens autochtones je vais te garder dans son épeu et ça m'a intéressé beaucoup à cause de mon héros dans ma vie l'éandre frontin c'est à son nom et puis c'est manière ça mon histoire ok pourrais-tu nous expliquer comment ça s'est formé l'association comment ça s'est formé un des deux vous pouvez m'expliquer ça c'est Paul qui était le président fondateur donc je vous laisse ça Paul ok oui bien dans 2007 il y avait une petite acadienne locale ici qui avait pris un travail un travail d'été je pense que c'est à ce temps-là avec le comment est-ce qu'on appelle ça Congress of Aboriginal People Congrès du Peuple Autochtone c'est du même oui ben anyway dans son travail-là elle est venue prendre intérêt dans l'affaire des des Métis et puis elle était beaucoup intéressée dans sa propre histoire en étant acadienne elle-même et puis elle était une Lombard Alicia Lombard c'était son nom et elle a voulu venir faire une réunion à l'Université de Saint-Anne et puis il s'est à Yarmouth à la Grand Hotel qu'il appelait à ce temps-là pour reporter aux Acadiens saviez-vous que généalogiquement beaucoup d'Acadiens ont des ancêtres autochtones au moins un et ce qui est de valeur c'est qu'il y a des associations que tout le monde peut joindre mais il n'y a pas d'association Métis qui est spécifiquement pour les Acadiens ça c'était 2007 2008 puis il y en a une gang de nous autres qui sont mis puis on dit ah ben s'il n'y en a pas ils vont en avoir une on va se trouver une manière de s'organiser pour avoir une association Métis Acadienne pour représenter non seulement que les Acadiens mais spécialement ceux qui ont des des racines autochtones ça va être cette manière-là la fondation qui a commencé c'était l'idée de la faire puis elles sont mis à l'oeuvre on a contacté c'est en anglais on dit joint stock companies c'est pour s'enregistrer officiellement comme une association et puis on a décidé sur le nom vous intercepter dans le nom de maintenant l'association des Acadiens Métis Souriquois ouais pourquoi le nom Souriquois ben on est venu à savoir que les premiers venus pour la traite de la fourrure c'est à supposer qu'il y avait un endroit qu'on pouvait aller faire la traite des fourrures avec les autochtones on n'est pas sûr où ce que c'était mais c'était un endroit appelé Souris Souris comme une petite souris un havre Souris le seul endroit qu'on a dans l'Acadie maintenant c'est l'île du Prince-Édouard il y a un endroit appelé Souris mais on ne sait pas si c'était là mais il y avait un endroit où on faisait la traite avec les Amérindiens et comme je l'ai dit plus tôt on faisait la traite des fourrures avec les Amérindiens pendant les saisons que les venus d'Europe pouvaient ils ne venaient pas dans l'hiver ils venaient dans l'été bien ils rencontraient le monde qui travaillait ou qui faisait une vie sur le côté de la mer ça s'est allé micmac d'aujourd'hui c'est vrai que le mot Souriquois a venu à vouloir dire les hommes de l'eau salée c'est venu que c'est ça que c'était la signification du mot Souriquois les hommes de l'eau salée à comparer mettons les hommes de l'eau douce du Haut-Canada les Iroquois c'était les hommes de l'eau douce ça fait que c'est ça la signification de Souriquois puis puisque c'est plus utilisé ce mot c'est un vieux mot français puis puisque nous autres on dit hey notre ascendance s'en va au début on va utiliser ce mot-là pour nous décrire on va utiliser à la place de micmac et malessette on va utiliser Souriquois c'est-à-dire qu'on a devenu l'association des acadiens métiers Souriquois sur ce point-là on va prendre une pause puis on en revient ok